La Matmut vous présente la Carrera Cup. Un lieu historique des voitures d'exception, des pilotes mythiques, le festival Porsche s'est établi au Mans. C'est dans un lieu chargé d'histoire que la cinquième manche de la Porsche Matmut Carrera Cup s'est jouée. On est au cœur des fidèles, des passionnés, donc on a plaisir à se produire au milieu de ce magnifique plateau et tous ces gens très passionnés. C'est sympa là-dessus d'avoir beaucoup beaucoup de monde qui sont passionnés de Porsche et qui viennent nous voir comme ça et nous voir faire la course, ça va être bien. Entourés de Porsche qui ont marqué l'histoire de la marque, les pilotes de la Cup étaient dans leur élément, prêts à en découdre sur le circuit Bugatti. C'est le leader de la Porsche Matmut Carrera Cup qui a survolé les débats dans une course d'1h30 avec ravitaillement. Grosse bagarre derrière, Sylvain Noël a bien tenté de garder sa deuxième place, mais c'était sans compter sur le fougueux Lucas Lasserre qui fait une remontée fracassante de la douzième à la troisième place tout d'abord et qui finit par passer brichet pour s'emparer de la deuxième place. Tout s'est joué dans les stands. Chez les baies, Assyl et Lapierre ont largement animé la course. Pas de cadeau entre eux. Lapierre, bloquée derrière, fait le forcing pour passer son plus grand rival. Ça passe, mais à l'arrivée, c'est Assyl qui est déclaré vainqueur. Le championnabé sera disputé jusque dans les derniers tours de route. En attendant, Kevin Estre savoure sa suprématie. On a eu la bonne stratégie, on a attendu un peu parce qu'il y avait un peu des averses. C'était un petit peu limite, mais je suis super content. Donc nickel, course parfaite. Kevin Estre est en tête de la Porsche Matmut Carrera Cup devant Lucas Lasserre et Sylvain Noël. En gentleman driver, c'est Henri Acide qui mène les débats devant Christophe Lapierre et Tony Samon. Rendez-vous les 3 et 4 septembre prochains à Albi pour la sixième manche de la Porsche Matmut Carrera Cup. La Matmut vous a présenté la Carrera Cup. Sous-titrage Société Radio-Canada